yo tout le monde c'est sauf le nebri qu'on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour parler next gen à savoir la fameuse playstation 5 de sony tant attendu et quand je dis tant attendu je pèse sans doute mes mots parce qu'on va parler de chiffres de puissance parce que oui à l'heure actuelle la console n'est toujours pas sorti mais elle a une puissance de frappe les amis on va en parler dans cette vidéo croyez moi ce sont des chiffres qui font tourner la tête dans un premier temps revenons sur les chiffres de la playstation 4 à savoir 106 millions de consoles de vendus lors de la conférence sony eh bien on a évoqué forcément les chiffres de la playstation 4 je vous en ai parlé lors d'une de mes précédentes vidéos vous disant que voilà il va y avoir une conférence sony mais attention ne vous attendez à rien sur quoi que ce soit concernant la playstation 5 à savoir le dévoilement du prix la date de sortie ou même la console les jeux non voilà c'était une conférence sony et non pas une conférence playstation ça c'était la petite aparté mais tout de même ils ont fait un petit clin d'oeil je pense ce petit clin d'oeil est dû à tout l'engouement qu'il a eu sur les réseaux sociaux avant cette conférence beaucoup de personnes se demandaient si oui ou non il y allait avoir voilà petit truc de quoi se mettre sous la dent concernant la fameuse playstation 5 ils ont tout de même dévoilé le logo officiel ps5 alors rien extraordinaire franchement pour ma part ok voilà c'est le même que le ps4 sauf qu'on a balayé le 4 on l'a remplacé par le 5 très bien simple efficace et bien le voici le logo officiel ps5 voilà pour moi c'est très bien c'est très bien au moins on reste voilà dans le même le même design du logo c'est très bien et il y avait forcément plein de journalistes la presse etc en train de mitrailler avec les appareils photos les caméras voilà ils ont fait leur job leur taf sauf que ce que j'ignorais moi personnellement ça m'a pas mis des paillettes plus que ça dans les yeux voilà j'ai pas eu des paillettes tandis que d'autres ça fait toute une émulation les amis regardez sur l'instagram officiel playstation on a 22 millions 300 mille personnes abonnées au compte officiel et quand je vais sur cette fameuse photo du logo ps5 5 millions 237 248 personnes qui ont liké à l'heure à laquelle je vous parle 5 millions une puissance de frappe en communication écrasante pour la playstation 5 ça les amis je me devais de vous en parler je sais que certains m'ont déjà fait mais moi je devais mettre ma petite touche à moi c'est historique c'est historique on n'a jamais eu autant de chiffres de like dans le monde du jeu vidéo que ça soit tous jeux confondus même rockstar avec gta n'ont jamais fait ça sony l'ont fait avec quoi non pas le dévoilement de la console non pas le dévoilement du prix de la date de sortie un logo un logo quand la console va sortir mais les compteurs vont exploser c'est incroyable il ya une hype autour de la playstation 5 qui pour ma part à l'heure où je vous parle et bien nous montre que playstation à limite déjà gagné le combat des next gen face à la xbox series x face à google stadia playstation a déjà gagné a déjà gagné avec une puissance comme celle ci les joueurs playstation ils attendent la console mais tel le saint graf c'est incroyable on n'a toujours pas de date pour la conférence playstation y a-t-il vraiment besoin d'une fameuse conférence playstation pour en parler il n'y a pas vraiment besoin quand on voit qu'il y avait une conférence sony et que la majorité des commentaires sur les réseaux sociaux ont parlé de quoi ont parlé de playstation 5 va-t-il y avoir est-ce qu'on va voir la console la date le prix machin voilà ils ont fait un petit clin d'oeil à logo boum 5 millions de likes 5 millions de likes pour un logo est ce qu'ils ont vraiment besoin d'investir parce que forcément quand tu fais une conférence tu invite des personnes voilà ça coûte de l'argent c'est un budget et un gros budget quand tu vois ça il n'y a pas besoin de conférences on peut attendre los angeles à l'e3 et tout dévoilé d'un coup moi franchement je suis sony je vois ça je me dis on va garder l'argent et par exemple faire une conférence vraiment c'est un coût marketing incroyable un logo pas ça frappe fort ces stratégies que sony ne parle pas autant de sa fameuse playstation 5 du prix etc parce que oui il ya encore beaucoup de jeux qui vont arriver last of us final fantasy 7 voilà si on fait que parler de la playstation 5 du prix de la date de sortie etc il faut montrer aux gens que la playstation 4 est toujours là mais au final les amis la puissance d'une machine ne se calcule plus simplement avec les composants c'est terminé de se dire on a la console la plus puissante du marché on va cartonner non on l'a bien vu avec la xbox one x qui était plus puissante que la playstation 4 malgré ça sony a vendu plus de consoles et quand je vois ce qui se passe je me dis que même si la playstation 5 sera moins puissante en termes de composants face à la xbox series x et bien playstation sera plus puissant en termes de marketing communication savoir-faire alors après voilà peut-être que je m'avance mais de ce que je vois la puissance d'une console et bien c'est tout le à côté et non plus ce qu'il y a à l'intérieur voilà les amis n'hésitez pas à réagir en commentaire à me dire ce que vous en pensez également de cette communication de sony on parle tout de même d'un simple logo c'est incroyable voilà n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait sur ce je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao ciao